Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leïla Dubour, bonsoir, bonsoir à tous. Conseil des ministres tenu en ce début de semaine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'a réuni pour examiner plusieurs points à l'ordre du jour, notamment le statut du régime indemnitaire des imams adopté aujourd'hui. Le président Abdelmajid Tebboune a installé la commission nationale de prévention de lutte contre le cancer. Il a donné plusieurs instructions pour une prise en charge optimale des malades et pour un diagnostic précoce du cancer. À suivre les propos du tout nouveau président de cette commission, il remercie le chef de l'État. Également un reportage d'Arsène Chumech sur la prise de conscience des Algériens pour cet impératif dépistage. Le premier ministre Nadel Arbaoui se rend à Brazzaville au Congo. Il représentera le chef de l'État à la réunion demain du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, entamait aujourd'hui sa visite officielle en Arabie saoudie, chargée par le président Tebboune. Il a pris part à la cérémonie d'ouverture du Salon mondial de la défense. À suivre dans cette édition, bien évidemment la situation à Raza, la poursuite des raids de l'antité sioniste, également ces raids sur des positions en Syrie et en Irak. On parlera bien évidemment de la situation qui prévaut au Mali, cette réaction de Washington aujourd'hui qui dit regretter la renonciation, la dénonciation des autorités de Bamako, de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Et puis, sport, football, installation demain de la commission des candidatures pour le poste de sélectionneur national, suite des 32e de finale de la Coupe d'Algérie et de match de mise à jour du championnat de Ligue 1. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Riche actualité en ce début de semaine. Tout d'abord avec cette réunion du Conseil des ministres, réuni par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Une réunion consacrée à plusieurs dossiers à l'ordre du jour, a commencé par ce rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Que doit-on retenir, Jacques-Épensier ? Eh bien, justement, par rapport à l'état d'avancement du processus de numérisation, le président de la République a instruit de revoir l'approche adoptée, enfin, l'approche adoptée dans ce sens pour passer à la deuxième étape du processus de numérisation au plus vite. Et puis, le président de la République concernant les fermes pilotes a instruit de revoir aussi l'approche adoptée dans ce sens, de telle façon à ce que les fermes pilotes puissent parvenir à un meilleur rendement dans le but qu'elle soit d'un apport qualitatif pour la production nationale. Et puis, cette information qui concerne le statut des imams et cette adoption, celle du régime indemnitaire de l'imam. Voilà pour le moment, Sofiane Saouli, nous aurons plus de détails dans les prochaines éditions. A noter que c'est les premiers éléments qui nous sont parvenus des suites de cette réunion du Conseil des ministres, présidée aujourd'hui par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui a installé aujourd'hui la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, récemment créée par décret présidentiel. Une commission composée de six membres, présidée par le professeur Adda Boundjar, le président de la République qui a chargé le ministère du Travail de la Sécurité sociale de la prise en charge totale et immédiate des personnes malades du cancer, non assurées, sociaux, sans aucune procédure administrative. Le président qui a ordonné la prise en charge des malades, sitôt arrivée aux hôpitaux avec tous les moyens disponibles. Également, cette formation en radiologie pour les diagnostics précoces, cela se passera dans les instituts spécialisés. Ont assisté à cette cérémonie d'installation, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, celui du Travail et de la Sécurité sociale, mais aussi le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et le directeur général de l'ACNAS. Sur cette installation, ces missions, je vous propose d'écouter en exclusivité la réaction de son président, Adda Boundjar, le professeur installé par le président de la République à la tête de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Il en parle à Ahsène Chimache. D'abord, je tiens à remercier la région de l'Arziville pour cette confiance de cette instance, l'instance présidentielle de la prévention et de lutte contre le cancer. C'est vrai, le cancer, maintenant, on est à presque 60 000 nouveaux cas par an. D'ici 2040, on aura, les experts prévoient, une augmentation de 50%. On aura 90 000 à 100 000 nouveaux cas d'ici 2040. Cette instance sur la feuille du route, elle est axée d'abord de faire l'état des lieux des cancers en Algérie. Deuxièmement, c'est la prévention. Troisièmement, le diagnostic précoce. Quatrièmement, c'est la recherche clinique. Et cinquièmement, d'améliorer le parcours des patients. Dans l'actualité, justement, les cancers, avec ce premier salon qui se déroule à la foire des Pins Maritimes, à suivre dans cette édition, dans l'actualité nationale, un reportage consacré par Ahsène Chimache à la prise de conscience des Algériens, notamment pour un dépistage précoce. Représentant le président de la République, le chef d'état-major de l'ANP a entamé aujourd'hui sa visite officielle en Arabie Saoudite. Le général d'armée Saïd Jengriha, qui a assisté à la cérémonie aujourd'hui d'ouverture de la deuxième édition du Salon mondial de la Défense à Riyad, prévue jusqu'au 8 du mois. Saïd Jengriha, la tête d'une délégation militaire, visitera également les structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens pour évoquer les voies du renforcement de la coopération bilatérale et examiner les questions d'intérêt commun. Le Premier ministre a aujourd'hui au Congo, représentant le président de la République, Nadel Arbawi, prendra part dès demain à Brazzaville, à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Hier et depuis Tripoli, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a réitéré la disposition de l'Algérie à contribuer de par sa position, notamment au sein du Conseil de sécurité à la Défense, des préoccupations et les priorités des frères libyens pour accélérer la réalisation d'une solution libo-libyenne à même de mettre fin définitivement à la crise Attaf qui a été reçue par le président du Conseil présidentiel libyen à Tripoli. Message de condoléances ce soir du président de la République, Abdelmejid Tebboune, au président par intérim de Namibie, Nangolo Mboumba, suite au décès du président Agh Niyogwebe. Ce matin, des suites d'un cancer, le président Tebboune a souligné la lutte de ce dernier contre le colonialisme et la discrimination. Le vice-président namibien Nangolo Mboumba a prêté serment aujourd'hui en tant que nouveau chef d'Etat de Namibie en remplacement de Hague, Gengob, 82 ans, décédé ce matin des suites d'un cancer. Le ministre des Affaires étrangères a lui été nommé vice-président. Après Bruxelles, Washington réagit à la décision des autorités de transition malienne de dénonciation de l'accord de paix des réconciliations issues du processus d'Alger. Le secrétariat d'Etat américain a ainsi exprimé ses regrets et fait état de sa vive préoccupation. Le porte-parole du département d'Etat américain, Mathieu Miller. Nous regrettons le retrait du gouvernement de transition malien de l'accord d'Alger qui, s'il était pleinement mis en œuvre, aurait apporté plus de stabilité à tous les Maliens et à l'ensemble de la région. Nous restons préoccupés par la reprise des hostilités et le risque de retour d'une guerre civile entre les groupes armés, signataires de l'accord d'Alger et le gouvernement de transition. Direction à présent au Raza où les bombardements et raids de l'entité sioniste se sont poursuivies encore aujourd'hui au 121ème jour de son agression contre la population palestinienne. Durant les dernières 24 heures, pas moins de 127 Palestiniens sont tombés en martyr. Le bilan de l'agression, le total, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est lui alourdie à un peu plus de 27 400 martyrs et 67 000 blessés. Les manifestations se sont, elles, multipliées à travers le monde pour dénoncer cet état de fait et appeler à une cessation de l'agression sioniste. C'était le cas devant le siège des Nations Unies à Genève mais aussi dans de nombreuses capitales, à l'image de Londres, Paris, Berlin mais aussi dans de nombreuses villes aux Etats-Unis. Une mobilisation dans les pays, même dont les dirigeants soutiennent l'entité sioniste. Le politologue tunisien installé en Suisse, Rayan Blamour, en parle à Linda Hamet. Ces bombardements à Gaza, on peut dire qu'ils ont réellement fait tomber les masques. Ni le droit international, ni les démocraties ne paraissent réels. Mais grâce aux réseaux sociaux, les populations prennent de plus en plus conscience de cet aspect. Guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, les manifestations n'ont dans ce cadre rien changé. Aussi peu de choses, les populations ont le droit de s'exprimer, mais pas forcément d'être écoutées. Les plus grandes démocraties, il faut le rappeler, sont aussi les plus grands vendeurs d'armes avec les Etats-Unis en tête. L'économie précède donc toujours le discours sur les droits de l'homme et la dignité. Et les tensions dans la région s'exacerbent davantage. Les Etats-Unis qui annoncent continuer leur frappe en Irak et en Syrie, a déclaré aujourd'hui le conseil à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Une annonce qui maintient donc, on le disait, cette tension dans la région, selon les experts qui préviennent de ces conséquences. L'expert militaire libanais Ali Hamia répond ainsi aux questions de Kalima Benour. Toutes les déclarations faites par les Etats-Unis concernant un retrait de ces différentes positions dans la région sont totalement fausses. Comment peuvent-ils le dire alors que l'armée américaine est toujours en place en Irak, étant eux-mêmes d'élargir 100 champs d'action dans la région et cible plusieurs positions dans différents pays ? De ce fait, je reste convaincu que les Etats-Unis veulent poursuivre la guerre et par conséquent, on va vers une escalade des violences et non pas un apaisement. Et voilà ce qui concerne la situation au Proche-Orient, notamment du côté de Raza. Report s'inédit de la présidentielle au Sénégal initialement prévu dans trois semaines. Une annonce du président Macky Sall après la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur les deux juges du Conseil constitutionnel dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée. Quelle lecture donner sur les potentiels développements de la situation dans ce pays et dans la région ? Éléments de réponse ce soir avec l'analyste géopolitique Jonathan Battenghen. Il en parle à Liester Rény. On soupçonnait déjà cette forfaiture de la part de M. Macky Sall. Macky Sall, fort du soutien qu'il a vis-à-vis de la France, des États-Unis et des puissances occidentales. Leur influence réduite en Afrique de l'Ouest par l'arrivée de ce qu'ils appellent l'influence russe dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour nous, panafricanistes, il n'y a donc aucune surprise dans ce qui est fait, ce qu'on appelle de rupture constitutionnelle véritable. Il ne serait donc pas surprenant si vous observez dans les mois à venir des développements assez inattendus, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les militaires ou tout autre scénario assez catastrophique. Le peuple, en tout cas, reste mobilisé. Vous avez vu les Sénégalais de partout qui demandent que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et vous avez vu le communiqué de la CEDAO qui a exprimé ses craintes. Les Tunisiens ont commencé aujourd'hui à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants dans les conseils locaux et leurs représentants au niveau de la deuxième chambre du Parlement dans le cadre du second tour des élections locales. On en parlait au tout début de cette édition avec l'installation aujourd'hui de la Commission nationale de prévention de lutte contre le cancer par le président de la République. Zoom à présent sur cette prise de conscience des Algériens qui connaissent un fort engouement pour le dépistage contre le cancer. Une occasion propice, celle d'un salon dédié à l'information sur le cancer. Il se tient depuis hier au Palais des expositions au pain maritime où pas moins de 150 exposants entre associations et structures de santé et sont présents. Reportage, Marcin Chepach. À l'occasion du Salon de l'information sur le cancer, le public peut effectuer des examens et des analyses pour un dépistage précoce. Le professeur Chétibi est chef de service d'urologie au CHU de Alnaba. Il propose le dépistage du cancer de la prostate. La procédure est toute simple. On va procéder à un examen clinique pour aller voir cette prostate, comment elle est. Est-ce qu'il y a des signes à l'examen clinique qui nous motivent d'emblée vers une biopsie ? Et on lui fait donc une analyse de sang d'un paramètre qui est très évocateur, l'existence ou non d'un probable cancer de la prostate. Ensuite, la lecture de l'échantillon va être faite sur un automate assez fiable et assez testé. Mohamed est âgé de 74 ans. Tout content, surtout lorsqu'il a connu les résultats du dépistage. L'équipe de l'EPSP de Bousserea est présente pour le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Mziani Radia, médecin généraliste. On est en train de faire des frottis pour des femmes. On les fait sur place. On a fait plus qu'une vingtaine de frottis. On fait la sensibilisation aussi. Le cancer du col, c'est le seul cancer qui peut guérir à 100% si on le découvre à temps. L'acquisition de méthodes et moyens avancés du diagnostic du cancer a permis de réaliser des progrès dans le dépistage précoce du cancer. Ce qui permet de réduire le nombre de décès. Et le salon dédié à l'information sur le cancer qui se poursuivra encore jusqu'à demain au Palais des Expositions au Paix Maritime à Alger. Parlons à présent de boissons avec l'ouverture de la troisième édition du Salon international de l'industrie des boissons et des aliments liquide au Palais des Expositions. Là encore, des pains maritimes. Le ministre du Commerce a fait le tour des stands. Tayyip Zetouni a mis l'accent sur la qualité des boissons algériennes et souligné le contrôle du taux de sucre soumis à réglementation. On l'écoute. Aujourd'hui, le marché algérien pèse 2,5 milliards de dinars. La production couvre l'ensemble des besoins en consommation. La majorité répond à tous les critères sanitaires et légaux pour préserver la santé du consommateur. Il y a un suivi et contrôle quotidien. Récemment encore, on a publié un décret interministériel déterminant le taux de sucre dans les boissons d'une industrie qui consomme 9% de la production nationale en sucre. Taïip Zetouni, qui, il y a quelques semaines de Ramadan, a appelé les producteurs à afficher des prix promotionnels et prévient contre toute augmentation, synonyme pour lui de spéculation. On est à la veille du mois sacré. On demande justement aux producteurs d'aller vers des prix promotionnels et qui permettent aux citoyens d'en acheter. Et il ne faudrait pas que les prix augmentent durant ce mois. On ne l'acceptera pas. On va contrôler producteur par producteur. Et on suivra contre tous ceux qui le feront ou feront dans la spéculation. La loi sera appliquée dans toute sa réserve. Direction à présent la salle Ibn Zaydoun où se déroule l'avant-première du document cinématographique Taïra Safra'a de la réalisatrice Hajar Sabbata. Fattah Boumadi, bonsoir. Oui, bonsoir Sofiane. Alors en effet, c'est l'avant-première du long-métrage Taïra Safra'a de la réalisatrice Hajar Sabbata. Un film de 40 minutes produit dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance avec une belle affiche où on aperçoit le grand Sidah Ahmed Agoumi dans le rôle de Saïd et Souhila Ma'alim dans le rôle de Jamila. Et c'est un film qui rend hommage aux femmes algériennes et qui nous plonge dans l'histoire de Saïd qui apprend la nouvelle du décès de son fils et qui cache cette terrible nouvelle à sa fille Jamila. Donc le film se passe un petit peu partout en Algérie et c'est un film rempli de rebondissements. Et donc on attend justement le début de la projection avec tout le staff du film, de la production, de la production artistique, la réalisatrice et les acteurs. Et il y a un monde de faux. Voilà. Après vous, André, compte dans nos prochaines éditions. Place au sport à présent avec vous, Ardouane Bendali. Bonsoir. Bonsoir Sofiane. D'abord cette information de la Fédération algérienne de football. Une commission sera installée demain pour les candidatures au poste de sélectionneur. Oui, dans un communiqué publié par la Fédération algérienne de football, le président de la FAF, Walid Saadi, procédera demain lundi à l'installation d'une commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures au poste de sélectionneur national de l'équipe nationale A. La commission remettra ses conclusions dans un délai n'excédant pas les dix jours. Voilà qui est dit. On reviendra demain, bien évidemment, sur cette installation qui sera dit lors de cette cérémonie. Du football également avec ces deux matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1. Oui, un match. Le Mouloudi Adel Bayed qui s'est imposé à domicile face au CR Belouisdet, deux buts à un en match disputé cet après-midi au stade Zakaria Mejdoub de L'Beyed comptant pour la mise à jour de la douzième journée du championnat de Ligue 1. Les locaux ont ouvert le score dès la onzième minute de jeu par Mohamed Amin Saadi. Ce dernier s'est illustré peu avant la pause en servant idéalement Kamel Belmiloud qui a réussi à faire le break à la 44e et en seconde période, le CRB a réduit le score grâce à son attaquant Oussama Delfellou. Le CRB qui reste à la deuxième place donc avec 28 points alors que le Mouloudi Adel Gion en tête compte 36 points donc 8 points séparent les deux formations alors que le MC El Bayed qui met fin à une mauvaise série de 6 matchs sans victoire se hisse à la dixième place en compagnie de l'US Piscra avec 21 points. On a joué encore aujourd'hui pour le compte des 32e de finale de Dame Coupe. Tout à fait, l'USM Alger et le CS Constantine se sont qualifiés pour les 16e de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie en prenant le meilleur d'abord pour l'USM Alger face à l'Union Boukhadra 5 buts à 2 et alors que le CSC a battu le NC Magra 2 à 0 en 16e de finale le CS Constantine rencontrera l'entente de Cetif au stade du 8 mai 1945 de Cetif et l'USM Alger accueillera le MB-Rouy 7. Merci Radouane Bendali pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sid Ali et Tobal.